Les conservateurs iraniens sortiront vainqueurs des législatives de vendredi, mais la victoire pourrait être bien amère. La restriction des libertés et la flambée de l'inflation décourage une partie des électeurs iraniens. La coalition d'opposition du Front des Réformes ne participe pas au scrutin, l'opposition en exil appelle au boycott, et les analystes attendent un fort taux d'abstention. Les iraniens doivent élire les 290 députés du Parlement le Majlis, et les 88 membres de l'Assemblée des Experts, les religieux chargés de nommer et éventuellement de démettre le guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. En pratique, l'essentiel du pouvoir en Iran réside entre ses mains. Les iraniens gardent en mémoire le très lourd bilan des répressions des manifestations de 2022. Une partie de la population s'était soulevée après la mort de Massa Amini. Sauf surprise, les élections devraient confirmer le recul de l'influence du camp réformiste. Depuis l'élection d'Ebrahim Raisi à la présidentielle de 2021, les conservateurs détiennent tous les pouvoirs en Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501